Assalamu alaikum, nous sommes arrivés dans la série d'exercices corrigés. Voici l'exercice de l'un. Écrire un algorithme puis un programme C qui calcule l'affiche de la surface et le périmètre d'un cercle. Sachons que la surface qui est la mise à l'arrière, c'est P plus le rayon au carré. Et le périmètre, c'est P fois le rayon 9 fois le quadre fois 2. OK ? Donc, nous allons faire l'exercice. Toujours, nous allons faire un algorithme. Nous allons faire les entrées. Et nous allons faire l'algorithme. Donc, d'après le réel de l'exercice, nous allons faire le rayon. Le rayon, c'est le réel de l'exercice. Après, nous allons faire la situation et le périmètre. Donc, comme entrée, nous allons faire le rayon. Et comme sorti, c'est le périmètre. Et il va faire l'affiche de la surface. Le traitement, c'est l'opération. Les opérations que nous allons faire l'exercice. Nous allons faire l'exercice. Nous allons faire l'exercice. Nous allons faire l'exercice. Donc, nous allons faire l'exercice. Donc, nous allons faire l'exercice. D'abord, on va déclarer les constantes. Est-ce que nous allons faire l'exercice ? Oui. Donc, pi, c'est une constante. Il faut const. Pi reçoit. C'est une égalité pour les constantes. 3.14. Et nous allons faire les variables. Quelles sont les variables ? Nous allons faire le rayon. Nous allons faire le périmètre. Nous allons faire un affiche. Pour la surface, c'est un message qui sera écrit. Nous allons faire l'exercice. Les variables de type réel. Donc, un début et un fin. Nous allons faire le réel. Donc, nous allons poser la question. Nous allons demander à l'utilisateur de saisir le rayon de哪. Nous allons faire un affiche. Écrire, saisir le rayon. Nous allons changer ce message. juste après on va donner la main à l'utilisateur pour écrire pour écrire le rayon ou bien il va donner la valeur telle le rayon lire entre parenthèses toujours la variable déclarée c'est rayon ok juste après tout simplement après l'utilisateur met le rayon il reçoit quoi ? il reçoit 2 l'opérateur phi pi fois rayon donc on a pi ra minuscule fois le rayon qui met l'utilisateur après juste après une autre affectation donc regardez la première c'est une affectation la deuxième c'est une affectation c'est surface surface reçoit 2 fois pi fois rayon donc la surface c'est pi au carré donc pi au carré معnait ça pi fois pi ou là on dirait le kitaba l'amia avec alt gr 9 il reçoit le power donc pi 12 fois rayon donc c'est le kitaba c'est le kitaba c'est le kitaba c'est le kitaba après on a les deux affectations dans le périmètre de la surface donc c'est le kitaba la mémoire centrale et toujours entre guillemets et pour séparer entre l'affichage et la variable 0.0 ok périmètre donc on a déclaré périmètre déjà super donc on va traduire cet algorithme vers le langage c on va directement le l'idee dfc++ où on a préparé déjà le programme donc je vais expliquer toujours la déclaration des bibliothèques pour les entrées sorties on a qui m'a touché vous déclarer na include dièse include mat point h donc je vais l'expliquer juste après alors je donne une autre bibliothèque ok donc après le main donc d'abord on va déclarer les constantes qui m'a chofer dans les vidéos les photos qui a deux types où il a deux manières de déclarer les constantes soit un Facebook dièse define qui m'a la variable où là la constante qui a d'un bi espace 3.14 donc c'est une manière de déclarer une constante où là une autre manière c'est const déjà il y a l'idéu avec le noir foncé c'est à dire c'est une c'est une syntaxe c'est donc const le type de la constante c'est float pi égale 3.14 on dirait point virgule donc la différence qui m'a bien c'est c'est le type qui m'a égalité ou point virgule donc dans cette c'est const float le nom de la constante égalité et la variable ou bien la valeur la constante on dirait point virgule ok juste après les variables qu'on donc on a trois variables rayon surface et périmètre les variables sont de type float c'est type réel parce que le rayon la surface les périmètres tout simplement diront float réel après les instructions les instructions bien sûr soit des entrées clavier c'est à dire lecture c'est à dire printf ou la sortie à l'écran c'est un affichage il y a printf ou la désaffectation qui m'a dit j'ouvre ok le dernier c'est après le début c'est écrire saisir le rayon donc tout simplement à dire printf donner le rayon voilà l'inscription c'est un affichage juste après lire il y a scanf voilà lire rayon scanf entre guillemets le format c'est le pourcentage f parce que le type c'est le rayon virgule le e commercial rayon le e commercial c'est l'adresse à la mémoire l'adresse de la variable donc le rayon c'est le type c'est float donc automatiquement on va dire pourcentage f super juste après après l'utilisateur met la valeur dans le rayon dans le sol c'est tout simplement dire deux affectations les humains et le périmètre tout simplement c'est facile et la surface donc deux par exemple le périmètre ok le périmètre on a deux fois pi fois rayon on va dire donc on a automatiquement on va dire on va dire donc on a essay périmètre on a c'est la surface c'est la surface donc on a besoin d'abord c'est la surface la surface la base on va dire la base la base c'est le périmètre ou la pi fois pi fois le rayon donc on va dire tout simplement on va dire pao power 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 la puissance pi 2 pi puissance 2 donc c'est la raison pour laquelle c'est le périmètre de la power donc c'est une fonction qui est à la bibliothèque math.h donc quand on a quitté par exemple power on va dire la bibliothèque math.h automatiquement on a un compilateur on ne sait ce qui est 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 power hello pi 2 pi puissance 2 fois le rayon c'est ce qui est ou là on va dire le kitab dans lequel on va dire include math.h on va dire directement périmètre ou là on va dire surface surface on va dire pi fois pi fois le rayon donc il kitab là on va dire la bibliothèque qui est include math.h ok juste après après les deux ans affectations l'affichage elle lâche l'affichage parce qu'elle a deux affectations entre la mémoire centrale mais bien nous pour afficher les résultats parce que vous cliquez ici on a affiché la surface et le périmètre donc à travers écrire les rois printf donc on a deux printf consécutifs la surface du cercle est pourcentage f parce que c'est la surface donc on a toujours connecté pour printf un affichage entre guillemètre et le nom de la variable donc surface maintenant on a une surface on a un pourcentage f c'est float c'est bon on a affiché la surface juste après on va afficher quoi c'est le périmètre à travers printf le périmètre le périmètre du cercle est un pourcentage f pourquoi c'est parce que la variable périmètre de type float voilà donc toujours après deux points on a anti-slash n c'est la ligne suivante où là fait la semaine on dirait les deux printf on dirait une seule printf il y a les deux informations ça va au début on a dit je vais compiler avec ce programme que je vous donc la compilation donc tout simplement 0 erreur 0 warning après après l'exécution automatiquement donner le rayon ok je vais donner le rayon par exemple 1,5 entrer voilà un message la surface du cercle est 14.789401 juste après là le périmètre du cercle c'est 9.42002 ok il y a je n'y a d' attraction il y a m fa c'est la c'est la r n'y a Par exemple, la bête est de 2 chiffres après la virgule. Donc, il y a un des deux morts à la fichage. Tout simplement, on va aller vers la fichage. On va aller vers la fichage. Il y a la surface du sac A. Pourcentage F. Donc, entre le pourcentage et F, on va dire point 2. Ce qui veut dire que c'est la source de morts à la fichage. Donc, on va aller vers la fichage. On va aller vers la différence. OK. Contrôle S. Compiler. Super. Son erreur est exécuté. Par exemple, on va mettre la donnée de rayon C3. Contrées. Donc, voilà comment tu veux la surface du cercle A. 29,6.8. Donc, on va aller vers la fichage. Et on va aller vers la fichage. On va aller vers la fichage. On va aller vers la fichage. Tout simplement. Il va aller vers la fichage. C'est à dire point 3 entre le pourcentage et le f. Donc, point 3, f. On va aller vers la fichage. Compiler. Super. Exécuter. Mettre le rayon. Par exemple, 3.4. On va aller vers la fichage. On va aller vers la fichage. 1, 3.2. C'est à dire point. On va aller vers la fichage. Dans la fichage. Donc, le fichage. C'est à dire point 3,3.2. On va aller vers la fichage. C'est à dire point. qui est IncludeMath.h. Par exemple, je t'ai besoin d'un gydr terbié, le gydr terbié, le gydr terbié, qui est le langage C. Nous allons tout simplement aller dans le mouktu, aller dans Google. Et nous allons, par exemple, langage C. Et nous allons, par exemple, la racine carrée. La racine carrée est le gydr terbié. La racine carrée, donc, on va mettre André. Donc, nous allons faire les functions SQRT. Donc, nous allons abonner à cette site, afin d'aider à ce que nous allons faire, nous allons utiliser la fonction du gydr terbié, dans la bibliothèque mat.h.h. Par exemple, c'est ça, voilà. Si tu as Float, tu as SQRTF. Et si tu as Double, tu as SQRT. Donc, nous allons mettre SQRT et mettre entre parenthèses le gydr terbié. Et nous allons utiliser la racine carrée ou le gydr terbié. Voilà. Nous allons voir le programme. Juste, voilà, là-bas. Ah. Par exemple, là-bas, je vais commenter les affichages. On va mettre l'affichage 1. Donc, l'affichage la surface. Et le périmètre, nous allons avoir un seul printf. Donc, toujours. on va mettre l'affichage On va mettre l'affichage 1. On va mettre l'affichage pourcentage F. C'est pour la surface. Et le périmètre est pourcentage 3F. Donc, on a un 0.2. Donc, on a un 0.2. C'est un 0.2. Le périmètre, c'est pourcentage F. 2ème. Donc, toujours, on va mettre comment j'ai déclaré les variables. On va mettre, par exemple, S en place surface. Toujours, on va mettre S. On va mettre S. Si on va mettre la déclaration des variables surface, on va mettre surface. Super. C'est un vidéo concernant la hale l'exercice, la mesajude et la moitié d'un 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 d'un